Alhamdulillahi wa rabbil alameen wa usalli wa usallim ala ashrafil mursaline Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in فهذا le vidéo inşallah wa teala se teحدث عن الصيام wa faydatuhu fi shifa De ce vidéo inşallah wa teala je vais parler de le fait de jeûner et comment ça va agir sur la guérison bi'ilham الصيام wa bima fihi wa bima fihi min alajar alhazi le fait de jeûner et tout ce qu'il y a comme récompense comme on va jeûner par exemple le jour lundi ou jeudi ou n'importe quel jeûne quand jeûne il y a énormément de récompense wa indah bâb fil jannah wa huna ke bâb fil jannah la yedchuluh ila s'aimu il y a in porto paradi il y a kouli jeûner qui vont rentrer par cette portela wa ismuhal rayyan et cette portela y s'appelle la porto rayyan rayyan wa maa thalika fa innahu bima fihi min alajar illa annahu kathalik yusiaid kathira fi shifa il y aussi avec tout cette récompense qui y a dans le jeûne et tout ça il y aussi qui aide à guérir dama l'oukul tanirso il y a de déjà pour guérir les maladies organiques les maladies organiques il y aussi tout ce qui est spirituel comme l'ayn ou l'hassad ou l'hygris ou l'hygris min al-amrâde rohia kall'ayn ou l'hassad ou l'sihl ou l'mas ou l'mas ou l'mas ou l'hygris bîh l'il l'ha l'apparemment il y a de l'a il y a de l'a y peut y dire la personne à s'ugirir d'o l'ayn d'o l'hasad d'o mas d'o s'ihl d'o tout bîh l'il l'ha مثel on va te mettre مثel kiefe y athr s'ihl al-amrâde rohie bîmâfi d'alik al-mas ou l'jinn al-mut l'abbis bîh l'hasad ou a ghiri et comment un exemple il va agir comment il va agir un exemple comment il va agir un exemple le jeûne le fait de jeûner s'ihl sur le corps et comment il va agir et comment il va agir si quelqu'un un exemple la masse la possession la sorcellerie des choses comme ça comment il va agir le s'ihl bîh l'amma yassom l'insan tataqallas adawra dame ou yafi l'ourou quand il y a dame yadour bîboud comme quelqu'un il va jeûner la circulation de sang il y vannis il vient tout petit et le sang il va circuler tout doucement tataqallas voyadour dame bîboud et ça il va il va beaucoup travailler il va beaucoup empêcher le djinn pour tourner dans le corps pour tourner dans le corps comme on a dit parce qu'il n'arrive pas tourner dans le sang ça sera difficile pour lui pour tourner dans le sang dans le sang dans le tréma ça sera difficile pour lui pour tourner dans le corps en général il a preuve dans tout ça que le prophète il a dit dans un hadith qui est rapporté par sa fille dans le livre de Bukhari Cheikh Bukhari dans le sens que dans le sens de l'adith que le prophète le diable le diable le shaitan il tourne dans le sang d'autre humain il tourne le sang dans le sang Cheikh Fawzan l'a dit dans l'explication de cette hadith l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala il a donné lui la force pour tourner dans le sang dans l'autre humain on ne sait pas comment mais il tourne avec le sang dans l'autre humain comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Fa'alaika ya akhi wa'alaika ya uchti bas siyam fa'hada yusa'i depuis ibnillah ala shifa wa ta'hsul ala alayhi wa ta'hsul min khayray dunya wal akhira et je vous conseille au mon frère au ma soeur de jeûner de prendre cette habitude de jeûner et de bi'idnillah pour se guérir pour se guérir et pour toucher deux choses le bienfait de la vie de siva et la récompense le jour de jugement et la récompense fa'al-akhira 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 dans sa santé il y aura bien ils sont bien en plus de ça il va prendre de hajr il va le aider aussi à se guérir bi'idnillah à se guérir à s'en sortir et se guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala mais comment on peut se jeûner comment on peut jeûner comment on peut jeûner comment on peut jeûner je peux jeûner lundi ou jeudi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait je peux jeûner aussi les 13 14 15 dans chaque mois bien sûr le mois de léjah dans le mois de léjah 13 14 15 jeûne je peux jeûner 13 14 15 et je peux jeûner c'est pas 13 14 15 dans le milady c'est pas j'en viflimar c'est-à-dire dans le safar le hijjah le qi'ad le shohur le hijjri c'est-à-dire dans les mois de léjah et ça bien et là un exemple on a dit on peut jeûner lundi et jeudi dans le truc normal et aussi on peut jeûner l'ayem il s'appelle les jours blancs aussi 13 14 et 15 et 15 mais faut aller tout doucement quelqu'un qui n'a pas l'habitude faut qu'il y aura et aller tout doucement bien et là il commence à jeûner commence à aller vers l'avant jeûner tout doucement 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 et ce qu'il arrive à jeûner vraiment beaucoup ce qu'il arrive à jeûner un exemple c'est-à-dire celui qui jeûne lundi, jeudi et les jours blancs en général il jeûne combien de jours il jeûne plus que 10 jours par mois parce que pourquoi parce que chaque semaine il jeûne 2 jours ça veut dire 4 semaines ça veut dire il va jeûner 8 jours plus les jours blancs les 3 jours blancs ça veut dire environ 11 jours ou 10 jours c'est pour ça c'est important pour la santé c'est important pour se guérir celui qui a la force il fait ça ça dépend Allah subhanahu wa ta'ala et dans la force chacun certains ils jeûnent ils arrivent à jeûner sans difficulté certains c'est difficile pour eux le jeûne mais ils peuvent faire d'autres actes pour approcher et pour se guérir et après il y a plein de choses à faire plein de choses à faire nous à chaque fois on va faire des détails des petites choses à faire pour se guérir et pour avancer et ne pas rester sans avancer bien l'île n'aim ça veut l'Allah n'hésitez pas à abonner notre chaîne pour partager cette vidéo avec vos amis et vos familles ça veut l'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Nabi Na Muhammad et à l'Ali et à l'Ali et à l'Ali alhamdulillah rb العالمين Sous-titrage ST' 501